Musique Bismillah. Aujourd'hui, on va voir la course du déséquilibre acido-basique. Cours de physiopathologie est toujours inclus dans la récurrence. En fait, il faut que vous vous ayez de bienvenue avec moi. Mais je vais vous remercier un résumé qui va vous donner un petit peu de récouple. Je vais vous donner un peu de courant sur votre corps. Alors, nous allons commencer par quelques notions générales qui ont déjà été étudiées par chimie. Nous allons dire que la molécule d'acide, c'est-à-dire que la molécule, la dissociation de H+, qui a donné un réacció chimie, va mettre un H+. Par contre, la base, c'est un H+, un proton, c'est-à-dire qu'il y aura normalement. Dans la physiopathologie, dans la physiologie, il y a des apports en acides, il y a un corps, il y a un alimentation. En plus de ça, l'organisme lui-même est capable de produire des protons. C'est-à-dire qu'il y a des réactions dans le métabolisme, soit dans le métabolisme ou les glucides, il y a toujours des réactions pour qu'il y a un H+. Donc, les déchets acides vont s'adapter à l'équilibre acido-basique. Par contre, les apports en élément basique jouent par l'alimentation. C'est ce qui nous devons dire. La différence entre les molécules acido-basiques qui sont dans le corps, c'est que les éléments acides vont s'adapter à l'alimentation, soit dans le métabolisme du corps. Par contre, les éléments basiques jouent par l'alimentation. L'équilibre acido-basique. Nous avons vu l'équilibre acido-basique. Ce qui nous avons ici ? Nous avons l'acide et le basique. L'acide et la basique. Mais vous savez, le corps est le corps de l'alimentation. Il faut régler les valeurs qui ne sont pas à l'alimentation. Entre 6.35 et 6.45. Il faut qu'il se déroule des grammes et qu'il se déroule des grammes. Cela nous permet de réussir des grammes. Entre 6.35 et 6.45. Il ne se déroule pas. Je ne peux pas entendre les valeurs ou des grammes. Il s'agit d'un problème. En plus, on va revenir sur l'alimentation. L'alimentation de ces deux valeurs. Il y a des mécanismes, des organes, des fonctions pour maintenir cette équilibre. Il y a des nombreuses fonctions biologiques impliquées dans la régulation de l'équilibre acido-basique. Parmi les fonctions, il y a des fonctions respiratoires, l'expression, c'est-à-dire la fonction rénale, la digestion et le métabolisme cellulaire. Donc, nous allons faire un exemple pour le maintien de l'équilibre acido-basique. Par exemple, les reins. Il y a une élimination, les ayants H+, pour corriger un cas d'acidose. Et l'élimination, les bicarbonates, pour corriger un cas d'alcalose. Quand on parle d'acidose, vous pouvez comprendre que le pH de 100 est un cas d'acidité. C'est vrai ? Je ne pense pas d'acidose. Je pense que je ne pense pas d'acidose. Et l'alcalose, c'est un cas d'alcal, c'est-à-dire que le pH de 100 est un cas d'acidose. Donc, il y a un cas d'acidose. 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 Il y a un cas d'acidose pour réguler l'équilibre acido-basique. Il y a un cas d'acidose pour corriger l'alcalose. Vous savez pourquoi nous avons dit H+, et pourquoi nous avons dit que les bicarbonates. Il y a un cas d'acidose pour les organistes. On va voir ce qu'il y a un cas d'acidose. Il y a un cas d'acidose. alors on va voir ce qu'il y a un cas d'acidose. C'est une cas d'acidose à ce que les bicarbonates. On va voir ce qu'il y a un cas d'acidose. C'est le rôle de l'hôpital avec la fonction respiratoire. Pour réguler l'équilibre acido-basique, on a la fonction rénal, on a la régulation de l'équilibre acido-basique. La fonction respiratoire. La fonction respiratoire qui est là, je ne vais pas regarder ça en détail, parce que je ne vais pas regarder ça. Mais je vais vous faire comprendre, je vais vous faire comprendre pour que les pommes puissent durer ou la fonction respiratoire précisément. Pour que la fonction respiratoire régule l'équilibre acido-basique, on va vous faire comprendre la concentration ou la pression de dioxyde de carbone en le sang. Donc, il va vous faire comprendre la concentration de dioxyde de carbone et il va vous faire. et il va vous faire comprendre qu'il n'y a pas de poche. Donc, nous avons vu la fonction rénal ou la fonction respiratoire. On a la fonction rénal, je veux dire régulation de l'élimination, soit à H+, soit à l'élimination de la bicarbonate. Par contre, la fonction respiratoire, je veux dire régulation de dioxyde, c'est par contrôler la concentration ou la pression. La concentration de dioxyde de carbone en le sang. Donc, nous avons vu l'indice équilibre acido-basique. C'est quoi l'indice équilibre ? Je veux dire, lorsque les systèmes de régulation vont déborder. C'est-à-dire que nous avons vu que le pH sur le sang, nous avons vu les deux valeurs sur 7,35 et 7,45. Donc, il y a que 7,35. 5K, c'est la dose. Et dès qu'il y a 7,45, c'est la K, c'est la dose. Donc, c'est la dose, là. C'est-à-dire que nous avons vu qu'on était sur le carbone et sur H+, parce que le pH, c'est la relation que nous avons déjà vu avec Anderson, maintenant, nous voyons les équations pour la physiologie. Donc, c'est la physiologie. Si on a une molécule avec CO2, qui est une hydratation par l'enzyme qui s'appelle l'anidrase carbonique, ça a donné un acide carbonique. C'est l'enzyme qui vient partout dans le corps et dans les cellules, il faut qu'on ait beaucoup d'élimination. L'anidrase carbonique, c'est l'hydratation avec le dioxyde de carbone. Il y a une molécule d'acide carbonique, et après l'acide carbonique, il n'est pas stable. Il y a une dissociation entre H++ et le dioxyde de carbone. C'est l'équation qui s'est passé dans les deux sens. C'est pour ça qu'on a mis à H++ et le dioxyde de carbone. Il y a un acide CO2. C'est-à-dire que l'enzyme qui s'appelle beaucoup, il y a plusieurs molécules qui s'appelle l'acide carbonique. On va mettre l'acide carbonique, on va mettre l'acide carbonique, on va mettre l'équation. C'est-à-dire qu'on va mettre l'équation. On va mettre l'équation, on va mettre l'équation, qui s'appelle l'équation, qui s'appelle pH. C'est-à-dire qu'on va mettre l'équation, donc tout ce qui est physiologique. Alors, on va mettre l'équation des enzymes, qui s'appelle l'anidrase carbonique. L'anidrase carbonique, c'est-à-dire partout dans le corps. Il y a beaucoup d'enzymes, il y a beaucoup d'enzymes dans les émasses, les globules rouges, ou dans le plasma. C'est-à-dire que l'anidrase carbonique, c'est qu'il y a co2 quand on a agirst du dil kommt. Les molécules d'a Jo 열� these 2 2, cette trabajando de instructed products c'est qu'on a la dissociation H+, plus H co 3 mois. Alors vous avez vu la conscience, On a 10 douze, car nous sommes dans le H Plus, ou pas? Vous avez vu la conscience. le H plus concentration sera à z. Donc nous allons prendre un acideux dans ce lieu. Comment vous sens-tu? Vous avez l'équation de l'équation de pH. pH est égal à pKa plus log HCO3 plus CO2. C'est l'acide basé ici, c'est l'acide carbonic bicarbonate. Alors, cette équation est la quête en génie. C'est très facile, c'est important que vous avez dit l'équation. Pourquoi cette équation ? Je vais vous réellir, comment vous ferez. Je vais vous parler avec la L'H. Dans le L'H, il vous en a dit qu'il y a L'H, il va vous en savoir plus. C'est à dire qu'il y a L'H. C'est à dire qu'il y a L'H, la L'H, la L'H. Il y a L'H qui est à la L'H, c'est à l'H, c'est à l'H. 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 C'est à l'H qui est à Kélox, le Spiroir par viens nous ont. C'est à l'H, on a alors qu'il y a L'Hhu, on envisait aí qu'ils ne comprennent ADA, On a enklent à l'H. Mais nous prennent tradition Lessons wasn't sprés dans la fonction de la Freeki et sur donde nous relons des Commissions ou une pulsion et loaduk. Dans l'H. L'H. C'est à l'augmentation d'élimination DSO. Il y a une hyperventilation, le CO2 mèche. Le CO2 mèche, c'est un cas d'hypocapnique. C'est un cas d'hypercapnique qui a la pression du CO2 sur l'acidose respiratoire. Donc, il y a une diminution sur la pression du CO2. Il y a une diminution sur la pression du CO2. Il y a une hyperventilation. Il y a une hyperventilation. Le mécanisme de compensation, c'est l'élimination du CO2. Il y a une hyperventilation. Il y a une hyperventilation. Il y a une hyperventilation. Donc, il y a une mécanisme de compensation, c'est l'élimination du CO2. Il y a une hyperventilation. Il y a une hyperventilation s'étach allowable. Donc, l'h plus n'eat pas très, elle territorie à la presion du CO2. Si on rend compte le CO2, la pression du CO2, l'"? Donc on va faire la partie un éliminé. Donc on va faire la partie. Ce qui est là pour compenser, nous devons nous en prendre la partie sur H+. Donc on va éliminer les bi-carbonnaies, afin que les bi-carbonnaies ne s'en foutent H+. Mais on ne peut pas pouvoir nous enlever la réaction de la réaction. On ne peut pas pouvoir nous enlever la concentration sur H+. On ne peut pas pouvoir nous enverter vers un éliminé ou un éliminé CO2. Hyperventilation est-ce que ça. C'est une maladie respiratoire, il y a beaucoup de stimulations sur les nerfs qui se concentrent dans la concentration du thorac. C'est clair? Oui. C'est clair. Exactement. Les gens qui ne comprennent pas ce qu'ils ont travaillé avec cette équation. Nous devons éliminer cette équation. C'est clair. Il y a des hyperventilations. Pourquoi vous avez raison? C'est possible de faire des maladies respiratoires. C'est possible de faire des stimulations sur les centres qui se concentrent. La respiration sur les systèmes nerveux, par exemple, si vous avez des tests sur la juvelle ou l'araca, je ne sais pas. On a reducter la présentation de votre cellulite. Le fond, la respiration, est-ce possible du temps que cela peut se grandeur. Ce qui nous aident pas, c'est ce qui nous disposait de faire des méthnes de la présentation. Ce qui est important, c'est un préoccupant sur la pression du sodium. Ce qui se dérange cela, on va vous aider. Nous allons continuer par la carbone. Parce que nous pouvons pas s'attendre à la concentration du potassium du sodium. Nous ne pouvons pas s'attendre pour la concentration du cerveau. Voilà, c'est la mention de la respiration. Qui sera le calose respiratoire? Ou là, ce qu'on dit, c'est le premier, comme si on a dit nos Gradues. Ce qu'on dit le calose respiratoire, L'un d'un 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 d'air. Est-ce que là, le calose respiratoire, c'est-à-dire que la concentration du carbone est plus grande. Donc, il faut connaître ce qu'on a ce qu'on a dit le calose respiratoire, puisque la concentration du calose, elle a une relation du CO2. Il y a une augmentation d'élimination d'un CO2 parce qu'il y a une augmentation d'élimination d'un CO2. Si il y a une augmentation d'élimination d'un CO2, je trouve l'équation qu'on connait. Le CO2 est un K2... Il y a un K2. Le CO2 est supplémentaire, il en nous permet d' mieć un hadon ! Le mécanisme de consommation est à quel point de anos呢 energia vous connaissez la pression sur le sang. Donc on va faire, on va faire le bicarbonate pour que ces bicarbonates ne s'admènent pas à l'âge plus basé. Et là, il y a une augmentation de la bicarbonate qui est le bicarbonate. C'est le bicarbonate respiratoire. Nous avons le bicarbonate metabolic. Je vais mettre le bicarbonate. Je vais mettre le bicarbonate. Je vais pouvoir mettre le bicarbonate metabolic. C'est bon. Le bicarbonate metabolic. Toujours. Le bicarbonate alcalose, c'est-à-dire le pH, de la fin 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 de la fin. Le bicarbonate metabolic. Le bicarbonate metabolic. C'est une augmentation de bicarbonate. Pourquoi le bicarbonate, toujours, qui compte à l'âge, va dire que le bicarbonate est de l'âge plus basé. C'est-à-dire que le bicarbonate alcalose metabolic. Il y a une relation de la presion de la CO2. Il y a une concentration de bicarbonate. Ce n'est pas un peu plus difficile. Le bicarbonate metabolic. C'est-à-dire que le bicarbonate a augmenté la concentration de la bicarbonate. Pourquoi le bicarbonate? C'est-à-dire que le bicarbonate a augmenté le bicarbonate, qui est-à-dire que le bicarbonate a augmenté le bicarbonate. Donc, le bicarbonate a augmenté le bicarbonate. C'est-à-dire que 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 le bicarbonate a augmenté le bicarbonate a augmenté le bicarbonate. C'est ce qui est-à-dire qu'on a augmenté le bicarbonate au niveau de la concentration. La concentration le bicarbonate a augmenté le bicarbonate. Il y a la réaction métabolique. Il y a l'ingestion de base les bicarbonates de soté. C'est ce qui est-à-dire que le bicarbonate a augmenté le bas. C'est-à-dire les molécules acides. La compensation est-à-dire qu'on a augmenté le bicarbonate, Vous pouvez annoncer la pression du CO2 pour l'arajoie pour les consommateurs. Je ne peux plus. On ne peut pas la pression du CO2. On n'a pas besoin de la police. On n'envalue l'unique de carbine. Si vous avez une立ée de carbine, il faut une récapitation. Il faut l'unique de carbine. C'est pourquoi la compensation, qui n'aimé, oui, est la compatibilité. C'est la première chose qui est dans le noir, qui est basique à l'acidobasique. Dans le rouge, il y a la compensation. Il y a l'acidose, il y a l'acidose, respiratoire et métabolique. Par exemple, il y a l'acidose respiratoire. Il y a l'acidose, c'est-à-dire qu'il y a l'acidose de 75. Il y a une augmentation de la pression et de la concentration du CO2. C'est pour ça qu'on a favorisé le sens normal. Donc, avant la concentration, il y a la concentration du bicarbonate. Il y a l'acidose respiratoire. La diminution et la délimination du CO2. La augmentation de la pression du CO2. Et la compensation. L'augmentation du bicarbonate. Il y a l'acidose. Il y a l'acidose. Il y a l'acidose. Il y a l'acidose. Il y a la formation, il y a l'acidose. Il y a la Eig Démai, 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 démai. C'était ce que j'ai reçu et c'était un peu de temps avec ce tableau. Et j'ai vécu l'avant la chaîne et j'ai fait partie sur une autre technique. Et on vous l'avez vu sur ce que j'ai regardé par exemple. Vous avez vu ce que j'ai regardé par exemple? Vous avez regardé ce qui j'ai regardé par exemple. Les questions, je vais vous parler de l'alcoolisme et les résultats. On va parler de l'alcoolisme et l'alcoolisme. L'alcoolisme et l'alcoolisme à l'eau sera présente, c'est 40 ans. L'alcoolisme et l'alcoolisme au CO3. L'alcoolisme et l'alcoolisme au CO3. Je vais vous étudier avec cette équation, afin que je vous remercie, C'est un peu plus de CO2. Il s'est mis à l'attaché un peu plus de H1, qui s'appelle TH, il s'est mis à l'attaché. Il s'agit d'une concentration de CO2 par époventilation, et c'est limité, parce que je ne peux pas dire époventilation. C'est très bien résumé. C'est un peu plus de CO2. C'est simple et pure. On va revenir au tableau pour savoir quel est l'acidose simple et pure. C'est un peu plus de CO2. L'acidose est respiratoire, c'est un peu plus. C'est un peu plus de CO2, mais il s'agit d'une chose. C'est clair ? C'est un peu plus de CO2. Il s'agit d'un peu plus de CO2. Par exemple, il s'agit d'une association avec l'acidose respiratoire ou l'acidose métabolique. Il s'agit d'un peu plus d'un peu plus de CO2. Il s'agit d'un peu plus d'un peu plus de CO2. Il s'agit d'un peu plus d'un peu plus de CO2. Il s'agit d'un C'est mix. Vous voyez, on a ici avec le mix. Nous avons le complex. Pourquoi? Il y a le complex. Il y a le complex. Alors, je vais vous donner un exemple à un troupe mix ou le complex. C'est l'association de deux troupe opposés. C'est l'association de deux troupe opposés. C'est l'association de tous les troupe opposés. C'est l'association de tous les troupe opposés. C'est l'association de deux troupe opposés. Elles sont l'association de un acides respiratoire et un acides métabolique. Vous voyez, en tout cas, vous pouvez faire un peu en train, vous pouvez vous faire un peu en train de faire. Par exemple, vous pouvez voir l'exemple de vous. Acides métaboliques et alcaloises respiratoires. Acides métaboliques et alcaloises respiratoires. C'est l'association. C'est l'association. C'est à dire, voilà, n'est-ce pas ? C'est fini, je n'ai pas été fait. C'est vraiment pas grave. Alors, ce sera un changement avec moi. Pour ce changement avec moi, on va mettre un mix de mix de l'indicité. L'acidose respiratoire, c'est pas le cas de l'acidose respiratoire. Je ne sais pas. Parce que tu vois là, il y a une compensation. Tu vois là, il y a un cas de l'acidose respiratoire ou l'acidose respiratoire. Ca, il y a deux. C'est un experiences, c'est toujours en équilibre. Non, je ne sais pas, cela sera, soit c'est ou c'est, soit c'est ou c'est ou c'est. C'est un problème, parce qu'on a bah dit, c'est un problème, par exemple, la c'est un peu plus c'est le CO2 ou le CO3. Il y a deux problèmes séparés. Le problème est un peu plus, la c'est la même chose. La compensation de quelqu'un, tu vois ou la compensation de quelqu'un ? Tu te dis, c'est l'acidose respiratoire, avec l'alcool. c'est fait que l'acidol est en cause, les caisses vont éliminer en plus près de 1, c'est quitté un centre de classe. Regardez-la ici, les autres, l'accent, l'opozee, la tableau et les détails, aussi, comme ça, et puis, onensions le livre. J'ai encore une. J'ai remarqué pour vous un exemple, l'acidose respiratoire et on ressemble à la tableau. Je sais, je sais que j'ai mis en examiner, je vois le enregistrement, il ne faut pas utiliser ça, mais il y a un acides, et d'étones, et d'étones, et d'étones, on a évoqué CO2, CO3, CO3, CO2, et d'étones. Et on a évoqué le démonitre. On a évoqué le démonitre et on a évoqué le démonitre. Ensuite on peut revenir au diaphone 35. C'est ce qui nous a dit. C'est essentiel. On a évoqué les situations qui ne s'estiment pas démoniés. On a déséquilibre. Deséquilibre simple ou pure, C'est-à-dire qu'il y a l'acidose, l'espératoire ou l'alcalose. Cette réaction sera une. Si tu as un problème, tu as tu as l'acidose ou l'alcalose. Les troubles mixés. Les troubles mixés sont deux troubles similares qui vont être un traitement. Par exemple, l'acidose respiratoire ou l'acidose métabolique ou l'alcalose respiratoire ou l'alcalose métabolique. L'essentiel, les deux phénomènes ont le même résultat. Les troubles complexés sont deux troubles opposés. Par exemple, cela ou cela. L'acidose lactique ou l'alcalose выступant, il est comme un traitement. L'acidose lactique ou l'alcalose Самé, c'est ce qu'il y a l'hacidose lactique ou l'alcalose. J'ai mis en hommage aux tests et cela, pour une très importante dose pour la réponse. Pourquoi ? Un acide lactique parmi les symptômes qui sont les crampes ou les difficultés de bouger. C'est logique parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup l'accumulation de l'acide lactique L'accumulation de l'acide lactique qui a donné l'accumulation de l'acide lactique C'est une question d'examen L'acide lactique c'est l'augmentation de la concentration de l'acide lactique Pourquoi la concentration de l'acide lactique ? C'est parce qu'il y a beaucoup qu'il y a beaucoup nioglycogénèse Je trouve que la nioglycogénèse c'est le cycle de courir comme résultat l'acide lactique Donc l'accumulation de l'acide lactique c'est l'acide lactique C'est une des questions et des questions qui sont plus facile car toujours ces questions sont les CO2 qui sont les CO2 qui sont les CO2 et la compétence et une question C'est une question la valeur la valeur Je vais vous dire que j'ai une fois à la fois que je vous ai dit, c'est une fois que j'ai une fois à la fois. Bon, je suis terminée. Merci pour votre attention. J'espère que vous êtes en train de vous, je ne sais pas quoi que vous dites. Oui, c'est facile. La physiophage, je me suis dit que c'était très facile. J'ai dit que j'ai mis des médicaments, les 3 ans ou les 4 ans, les 3 ans et les 4 ans. Je me suis dit que j'ai dit qu'ils ont fait des études. Il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. Il y a une question d'une des mesures d'éducation dans les troupes rénales, c'est qu'il n'y a pas de la consommation de calcium. Nous avons déjà vu l'affiché des précipitations en chimie-analytique parce qu'il y a eu cette information avant. Il n'y a pas d'éducation de calcium. Il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation.